La coopération militaire, c'est également celle que le Burkina entretient avec le Niger. Voici à présent les nouvelles du front avec le bilan de l'opération Tanli III. Les armées nigériennes et burkinabènes ont neutralisé plusieurs terroristes au niveau de la zone des trois frontières. Le bilan de l'opération a été présenté ce 25 avril à Dori, Sulemane Kwanda et Pini Dje Nyanou. Les résultats de l'opération conjointe des forces arménistes Yanné-Burkinabènes Tanli III expliqués ici aux deux chefs d'état-major des armées des deux pays à Dori. Débuté en fin mars dernier dans la bande des trois frontières, l'opération qui a pris fin aujourd'hui a porté fruit. Nous avons été édifiés par le briefing qui a été fait et par la qualité de la conduite des opérations qui a été respectée la planification qui a été faite et également par les résultats qui ont été enrichis, qui sont au-delà de nos attentes. En termes de résultats, nous pensons que c'est les effets directs sur les populations qui sont vraiment importants et non le nombre de terroristes qui ont été neutralisés. Bon, c'est un nombre qui est important, il faut le savoir, c'est un nombre qui est important. Il y a les moyens qu'ils utilisaient qui ont été neutralisés, il y a des moyens aussi, des équipements qui ont été récupérés. Il y a des motos, des téléphones, il y a des plots logistiques qu'ils avaient pour se ravitailler, il y a des bases qui ont été détruites. Des bases terroristes détruites, l'objectif de l'opération était également de permettre aux populations de vaquer librement à leurs occupations. Les objectifs de l'opération, c'est d'abord, dans un premier temps, de réduire la capacité des groupes armés terroristes et des groupes criminels qui sévissent sur la bande frontalière et dans un deuxième temps, de permettre aux populations, en ces périodes de soudure, de pouvoir réellement vaquer à leurs occupations et de pouvoir assurer leurs déplacements et leurs ravitaillements. Nous sommes satisfaits parce que nos populations sont heureuses et nous voulons, c'est vrai que nous regrettons les pertes en vie humaine. Nous avons perdu deux vaillants soldats et nous prions que leur âme repose en paix. Nous avons également enrichi deux blessés et nous leur souhaitons bon rétablissement et nous félicitons les officiers, les militaires d'Iran qui ont en tout cas permis à cette opération de se tenir et qui ont permis à nos deux armées d'enrichir ces résultats-là. Les deux armées nizuriennes et burkinabées entendent garder cette coopération militaire afin de venir à bout un leader terroriste qui endeuille de nombre de familles et freine le développement des deux pays.